Bonjour à tous, cette semaine sur Dyssen en français, on est venu sur la route d'Occitanie pour prendre la température des coureurs qui reprennent leur saison. Allez c'est parti ! Brian, comment tu définirais cette reprise de saison au mois d'août ? C'est une très bonne reprise pour moi, depuis ce passage compliqué ou cet arrêt forcé. C'est un beau début de saison, après c'est un peu bizarre avec le masque et tout, c'est des situations où on n'est pas habitué, mais bon faut faire avec et on s'adapte. Et du coup tu l'avais préparé comment ? Parce qu'on sait que t'es devenu papa entre temps, comment t'as pu gérer tout ça ce confinement ? D'un côté ça a été plutôt bénéfique et une chance pour moi, j'ai eu un genre de congé parental, j'ai pu faire 3 mois à la maison avec ma femme et ma petite, donc c'était super agréable. Après côté sportif c'était un peu plus galère, les séances d'homme trainer tous les jours c'était un peu plus désagréable, alors qu'on avait un beau temps à l'extérieur, mais bon j'étais pas trop à plainte, j'avais un grand jardin et j'habite à la campagne, donc j'ai pu profiter un peu de l'extérieur et faire un petit peu de bricolage dans la maison, un peu de jardinage et puis surtout voir ma petite grandir, donc c'était super agréable de ce côté-là. C'est une reprise au mois d'août, on n'a pas l'habitude, on va voir, il fait chaud, ça va faire bizarre encore plus pour moi, ça fait longtemps que je n'ai pas couru, donc on va voir les sensations, tout le monde va essayer de reprendre des marques un peu, mais on a l'habitude, on fait ça tout le temps, donc les habitudes vont vite revenir. Avec Romain Bardet pour lui poser la question essentielle, comment on décrit une reprise de saison au mois d'août ? Une reprise de saison au mois d'août, c'est une habituelle, chaleur, d'habitude c'est un peu la pente de saison de ma saison, puisqu'après le tour c'est un peu plus cool et là finalement c'est vraiment le début des choses sérieuses, donc bonne humeur, chaleur et on aurait aimé plus de détente, mais avec les masques et la distanciation c'est quand même rigueur, mais plaisir d'être sur le vélo quand même. Bah écoute, c'est bizarre, c'est particulier quoi, il faut s'adapter à tout ce qui est mesures sanitaires, distanciation et tout, mais on est quand même bien content de reprendre. Un peu comme tout le monde, un peu mitigé dans l'inconnu et de l'excitation aussi, donc on a hâte de voir comment les gens vont répondre après une si longue période d'absence de compétition. Assez différent, on va dire, c'est assez bizarre, donc assez bizarre. Pavel, comment tu définirais en quelques mots reprendre le vélo au mois d'août ? Je vois, c'est bizarre, c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, mais au final si on ne fait pas le tour c'est un peu ce qu'on fait, non ? On a cette petite période sans course au mois de juillet et puis on reprend au mois d'août, mais ça fait vraiment le plus grand bien d'être de retour sur les routes. Si tu devais utiliser des adjectifs, du coup tu utiliserais quoi ? Chaud ? Bizarre ? Il a fait chaud il y a deux jours. C'est, je pense, au Straday on l'a vu et nous aussi on l'a senti, c'était vraiment une journée de canicule. Ouais, bizarre, je dirais bizarre et un peu dans l'inconnu parce qu'on ne sait pas trop où on en est maintenant. Ça va être le premier test aujourd'hui, donc non, ça va être cool. Ouais, c'est assez particulier, donc ça va être un condensé sur trois mois et donc quand même motivé, c'est assez spécial, on va dire, parce que bon, par rapport aux courses qui étaient en début de calendrier, là maintenant qu'ils vont être en fin de calendrier, il faut... C'est particulier, il faut retrouver, on va dire entre guillemets, la motivation parce que ça va aller jusqu'à fin octobre, mais après on n'attendait que ça, que ça reprenne. Nous sommes avec Kevin Reza, le beau gosse du peloton français, et on va lui demander de nous définir en trois mots son début de saison au mois d'août. En trois mots ? Ça va être compliqué hein ! Chaleur, vitesse et montagne. C'est simple hein, c'est pas mal ? Ouais ! Non, un peu plus ? Bah vitesse, vitesse, on t'a pas vu rouler si vite que ça ! Hop, enfoiré ! Non, non, mais ouais, c'était... c'est un début de saison assez particulier. Mais bon, après on s'y adapte et puis on s'était préparé à ça aussi. Après t'as toujours des organismes qui... qui sont plus rapides que d'autres. Le mail est un peu plus lent que d'habitude, mais voilà, c'est... J'ai bien travaillé pendant ce confinement, et après le déconfinement aussi, donc y a pas de soucis de ce côté-là, dans deux ou trois semaines ça ira mieux. Un spécial, après... moi ça m'arrange, il fait beau, il pleut pas, donc ça va, c'est cool ! Niveau préparation, ça a été plus calme qu'à l'accoutumée, ou t'as roulé autant que d'habitude au final ? Non, au final, autant que d'habitude, on a été pas mal en stage, une fois que le confinement a été levé. Et du coup, on a fait un bon bloc, après... Tous les étés, au final, tu fais le même bloc, mais là, pour une reprise, du coup, je pense que le niveau sera plus élevé. Bon, Anto, c'est comment la reprise au mois d'août pour toi ? Bon, ça va être compliqué, parce que là, grande chaleur aujourd'hui, donc voilà, très content de participer de nouveau sur des courses, et puis voilà, c'est reparti, on en ranquille tout, et puis... Comme si de rien n'était, c'est reparti ! Bon, c'est cool, et du coup, t'as préparé comment ? Un bloc, je me suis entraîné tous les jours, 8 heures de vélo... Non, je rigole, on a bien planifié ça, on a fait un bon stage, et là, on redescend de la montagne, donc... On est encore un peu en recherche de nos sensations, mais je pense que ça devrait bien se passer. Bon, c'est cool, merci ! J'espère que ce reportage vous aura plu, en attendant, on se retrouve très vite, et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Allez, bisous, à bientôt !